Laval, c'est une ville d'avenir, c'est une ville jeune, c'est une ville diversifiée dont tous les espoirs sont devant elle. Je m'appelle Stéphane Boyer et je suis le conseiller municipal de Duvernay-Ponvio à Laval. Je suis né à Laval, j'ai grandi à Laval et j'y habite toujours. On peut souvent me croiser sur les pistes cyclables, j'adore faire du vélo. Un autre endroit où on peut me croiser dans mon district, c'est dans un restaurant de sushi qui est sur le boulevard des Laurentides. Je suis toujours bien accueilli et ça me fait plaisir aussi de supporter des commerces locaux. Duvernay-Ponvio, c'est un quartier qui est très, très diversifié de par son architecture, de par sa population, de par les services qui sont offerts. Pour moi, dans mon quartier, les endroits les plus symboliques, il y a le centre d'achat Duvernay, qui est un pôle de quartier important. Il y a aussi le parc Rosaire-Gauthier et aujourd'hui, c'est rendu un grand-père qui borde la rivière des Prairies. Et bien sûr, tout ce qui est le boulevard des Laurentides, le métro-quartier, un axe majeur de transport. Pour moi, quand je suis devenu conseiller municipal, une des choses que j'aime dans mon rôle, c'est de vraiment sentir qu'on fait partie de la communauté. On se promène dans la rue, on connaît les projets qui s'en viennent, on connaît les problèmes qui sont présents, qui doivent être réglés. Pour être un bon conseiller municipal, d'une part, on doit aimer les gens. On doit être capable de rapidement saisir les enjeux, comprendre les dossiers qui nous sont présentés pour poser les bonnes questions et donner surtout les bonnes orientations à la ville. À Laval, il y a plusieurs choses qui ont changé dans les dernières années. Pour moi, c'est important d'avoir un développement urbanistique qui est cohérent. Une des actions qu'on a mises en place dans les dernières années, c'est mettre un plan des hauteurs. On veut éviter qu'il y ait des grands tours à côté d'une maison unifamilliale. Donc, on veut venir donner un peu plus de cohérence dans la façon que la ville se développe. Une autre chose à Laval qui a changé ces dernières années, c'est l'importance qu'on accorde aux logements sociaux, aux coopératives d'habitation. On s'est doté de la première politique d'habitation de l'histoire de Laval. Dans mon quartier, les gens sont vraiment fiers de voir le projet de revitalisation de l'entrée de ville et du pouvoir de Laurentides qui est en train de se mettre en place. Moi, je cherche toujours à ce qu'il y ait un équilibre entre les grands projets qui se font à la ville et les projets qui sont plus locaux. Dans les dernières années, j'ai travaillé autant sur le projet de revitalisation d'entrée de ville qui commence à se concrétiser que des choses plus ponctuelles. Comme par exemple, l'école Saint-Gilles avait une problématique de circulation et de sécurité des élèves. On est venu rendre à sens unique la rue Dauphin. Le but de ça, c'était de permettre une meilleure sécurité des enfants qui se rendaient à l'école le matin. Laval a pris le virage pour soutenir différents écosystèmes d'entreprises. On a débloqué un budget qui va permettre de soutenir différents projets, que ce soit en transport, que ce soit en agriculture, que ce soit en technologie ou même en e-commerce. Pour moi, Laval, c'est vraiment une ville d'avenir. Puis cet avenir-là, je veux le réaliser avec mes collègues, que ce soit avec toutes les générations qui se sentent bien, que ce soit avec toutes les cultures qui se sentent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada